Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les riches pleurent aussi, épisode 28. Le féticheur annonce à Soraya que ses herbes sont mortelles. Soraya le sait et l'accepte. Le père de Britney de l'autre côté n'est toujours pas emballé par Santiago. Britney ne le comprend pas. Il lui rappelle que Polo a toujours été là pour elle. Il lui rappelle encore qu'il a demandé au mariage et voilà, elle leur amène ce type. Il lui fait comprendre que c'est grâce à sa mère, sinon elle l'aurait chassée de la maison. Britney leur fait comprendre qu'elle est amoureuse de Santiago. Elle leur dit qu'elle n'a jamais été amoureuse de Polo. Britney dit à ses parents qu'elle demande à Polo et qu'elle accepte vu qu'elle est en public et n'a pas voulu l'afficher. Le féticheur de l'autre côté emmène les herbes. Il demande à Soraya de lui payer, ensuite il lui donnera les herbes. De l'autre côté, Johnny qui soutient Polo. Plein scandale. Il traite Santiago de fils du riche. Santiago leur dit qu'il aime leurs filles. C'est pourquoi il est venu les voir. La mère de Britney tente de calmer la situation. Santiago redit à Britney qu'il l'aime. Agacée il s'en va. Britney le suit. Elle lui rappelle qu'elle lui avait prévenu que ses parents allaient refuser. De l'autre côté, Victor accoste dans un bar l'homme qui a accompagné Soraya. Il lui propose des sous en échange de savoir ce que Soraya a fait. Luis et Mariana, pendant ce temps, discutent. Luis dit à Mariana, vu que les tensions entre lui et son père se sont apaisées. Ils vivront au domicile familial. Mariana accepte cette idée. Matilde, qui est venue leur apporter de quoi grignoter, est agacée lorsqu'elle entend cela. Soraya prend l'argent dans sa voiture et retourne voir le féticheur. Elle prend donc les herbes. Luis Albert et Mariana de l'autre côté s'embrassent. Don Albert et Daniela arrivent. Daniela informe Mariana. Elle doit fixer la date du mariage. Elle décide d'aller parler de sa honte fille. Don Albert devait les suivre. Mais Daniela lui dit que c'est entrepable. Don Albert lui aussi décide d'emmener Luis pour discuter. Guadalupe se réveille. Lorsqu'elle prend son verre, sa main se bloque. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive depuis pas mal de temps. Diego l'appelle. Elle prend la paix, mais pendant qu'il discute, elle fait tomber le téléphone encore une fois avec sa main. Guadalupe ne comprend pas. Soraya, pendant ce temps, ramène les herbes sur Yolanda. Yolanda lui demande de revenir plus tard, prendre son produit lorsqu'il sera prêt. De l'autre côté, Léon regarde les photos ramenées par Victor. Tous les deux ils jubilent car ils pourront faire accuser Soraya. Chez les salvatiers, les hommes de la sécurité placent les caméras de surveillance pour surveiller le mariage. Daniela annonce à Mariana qu'elle aura beaucoup de cadeaux. Mariana en parle plus tard à Luis Alberto. Elle dit à Luis Alberto pourquoi vont-ils recevoir tous ces nombreux cadeaux alors qu'ils n'utiliseront peut-être pas tout. Une idée lui vient. Léon de l'autre côté va voir Soraya. Soraya s'agace lorsqu'il le voit. Lui raconte que Elena va soutenir le mariage de Luis Alberto et Mariana. Soraya est choquée. Elle veut ensuite savoir à Léon qu'elle a une idée. De l'autre côté, le couple propose à Don Alberto que les personnes qui leur offriront les cadeaux, que cette contribution puisse être reversée à la paroisse du père Guillermo. Don Alberto accepte cette idée. Elena et Soraya se retrouvent dans un petit restaurant. Soraya dit à Elena et la trahit. Elena lui donne ses raisons. Mais Soraya continue à l'accuser d'avoir soutenu ce mariage. Elena d'un temps ferme finit par lui faire comprendre qu'elle a qu'un fils unique, Luis Alberto. Et son bonheur passe avant tout. Soraya ne parle plus. De l'autre côté, Brittany arrive. Santiago l'embrasse devant Mariana. Brittany est génie. Daniela leur demande de ne pas se gêner. Elle demande ensuite à Brittany de venir l'aider dans l'organisation du mariage. Elle s'en va. Pendant ce temps, Philippe accompagne Patricia comme d'habitude. Patricia lui rappelle que Coco attend sa réponse pour obtenir le poste de chauffeur. Mais ceux-là n'en valent pas Philippe. Patricia s'agace. Elle lui rappelle qu'ils attendent un enfant. Philippe finit par accepter. Mariana, Daniela et les autres regardent les robes de mariée. Après plusieurs robes, Mariana finit par faire son choix. Coco, pendant ce temps, annonce à Patricia que le poste de chauffeur est libre. Soraya retourne chez Lohanda. Lohanda lui demande de suivre bien les indications. Au cas contraire, le médicament sera visible dans le sang de Mariana. Elle lui fait comprendre sinon l'enquête pourra remonter à elle. Mariana et les autres continuent à parler du mariage. Brittany leur propose de maquiller Mariana. Mariana est heureuse. Mais Daniela dit à Brittany, son intention part d'une bonne idée. Mais elle lui fait comprendre qu'elle ne peut pas maquiller Mariana vu que c'est un mariage grandiose. Elle lui dit que Mariana doit se faire maquiller par un professionnel. Ça blesse Brittany. De l'autre côté, Leon va voir Elena. Il lui fait comprendre comment peut-elle laisser Danila organiser le mariage de son fils. Ses propos piquent Elena. Son tchango, lui, va voir Brittany. Il l'embrasse. Mais il la voit un peu peignée. Il lui demande ce qu'elle-là. Elle finit par lui raconter l'histoire de Danila du maquillage. Pendant ce temps, Eduardo continue à faire son enquête. Uriel arrive peu de temps après. Lydia Eduardo et si Luis Alberto était le coupable vu qu'il passe son temps à jouer à boire. Mais Eduardo lui dit que tout ce qui se passe n'est pas l'oeuvre de Luis Alberto. Il lui rappelle aussi que Luis Alberto a arrêté de jouer mais aussi de boire. Santiago arrive à la maison. Il va directement demander à sa mère pourquoi elle dit cela à Brittany. Daniel lui fait comprendre que Mariana a besoin d'un professionnel vu que c'est un mariage. Santiago est toujours agacé par les propos de sa mère envers Brittany. Il s'en va en colère. Johnny de l'autre côté dit à Apollo de se calmer. Il lui dit qu'il sait comment le remettre en couple avec sa soeur. Il lui dit l'implant. Le soir, Danila raconte à Eduardo Alberto l'embrouille avec Brittany. Mathilde vient les informer que le repas est prêt. Ils viennent à table. Ils trouvent Mariana et Luis Alberto qui sont déjà là. Ils sont tous heureux. Danila s'excuse auprès de Santiago pour ce qui se passe avec Brittany. Il accepte les excuses. Pendant qu'ils discutent, Elena débarque. Elle leur dit directement qu'elle va aussi faire partie de l'organisation du mariage. Mathilde évidemment rapporte-toi à Soraya. Le lendemain, Mathilde va voir Soraya chez elle à sa demande. Soraya lui donne cette bouteille et fait croire à Mathilde de le mettre dans ce que boire à Mariana. Elle lui dit que c'est pour éloigner Mariana de Luis Alberto. Mathilde accepte et dit à Soraya qu'elle est la seule femme unique de Salvatierra. Celle-ci pendant ce temps s'agace du fait que Elena puisse débarquer comme ça et dire qu'elle va organiser leur mariage. Puis Salvatierra lui dit que sa mère, il lui dit en réalité que c'est une bonne femme. Mais Mariana s'agace toujours. Puis ils finissent par s'embrasser. Soraya et elle vont chez Uriel. Un peu loin, elle se mal allumée. Ils se laissent séduire. Ils finissent par s'embrasser. Le lendemain, Mathilde détoure l'attention de Mariana et elle lui verse dans son café ce poisson. Fin de l'épisode 28 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501